Mais l'autre question de Stéphane Delapais, parce que c'est ça son nom, Stéphane Delapais, au niveau de la Banque du Canada, s'il faut les aviser, oui, il faut aviser la Banque du Canada que dorénavant, il y a des fortes chances que je refuse de racheter des dettes publiques, mais que j'administre ces dettes via la sûreté de ma personne. Donc, ne soyez pas surpris si certains organismes ou agences présentent des lettres de change à la Banque du Canada. C'est pour ça qu'il faut aviser la Banque du Canada, juste pour leur dire que dorénavant, parce que les autres sont habitués à ce que vous soyez un bon contribuable de CIL, ils ne sont pas habitués à ce que vous devenez, là, tout d'un coup, de même. Oui, oui, oui. Je m'en allais, là, je vais essayer de répondre aux questions. Fait que moi, c'est ça que je fais. C'est ce que j'ai appris, puis c'est ce que je fais. Je fais une lettre de change, tu sais, fait que je transforme un bordereau de paiement en lettre de change. Fait que quand on conçoit ça, de toute façon, un compte, quand on conçoit un compte d'électricité, un compte d'impôts, un compte de taxes, bien, c'est toujours la même histoire. Il y a toujours un bordereau, là, une partie détachable, tu sais. Puis certains, comme l'Agence du revenu du Québec, là, quand tu regardes ça, Chris, c'est de l'air d'un chèque, là, tu sais, c'est vraiment l'air d'un chèque. Tu regardes ça comme du monde, là. On dirait qu'il y a un chèque qui manque certaines informations au-dessus, tu sais. Puis c'est exactement ça. Ces gens-là, il y a même un terme en anglais. En anglais, ils appellent ça un « incohate instrument », un instrument négociable pour compléter. Il y a un terme pour ça, tu sais. Ça veut dire que s'il y a un terme pour ça, ça doit sûrement être vrai que c'est un instrument qui va pouvoir se négocier lorsque tu vas avoir mis les instructions nécessaires à ce que cet instrument puisse être négocié. Parce que quand je fais ça, là, je fais juste mettre des instructions là-dessus pour que ça devienne un instrument négociable, un effet de commerce, une lettre de change. C'est rien que ça que je fais. Fait que là, quand je reçois ça, il y a toujours… Hydro-Québec est toujours là, puis le nom de ma personne est toujours là. C'est toujours déjà pré-rempli comme ça. Fait que là, je sais qu'il manque une partie. Parce que je sais qu'une lettre de change, c'est trois parties qu'il faut qu'il y ait sur une lettre de change pour que ça soit une lettre de change. Fait que là, il y en manque une, tu sais. Puis moi, je le sais qu'il manque la partie tirée. Ils appellent ça le tiré. En anglais, c'est le « dryer ». En français, c'est la partie tirée. Puis la partie tirée, c'est la Banque du Canada. Parce que c'est de là que les fonds vont être pris pour décharger la dette. Donc, il faut que j'écrive sur cette… Là, j'avais amené mes étampes. Parce que moi, je me suis fait faire des étampes pour faire ça. Mais ça a créé de la controverse plus que d'autres choses, ces astuces d'étampes-là. Parce que là, le monde pense que c'est obligatoire d'avoir des étampes pour faire ça. Ce qui n'est pas le cas, pas en tout. Je peux faire ça avec un stylo, tu sais. L'idéal, c'est d'avoir un stylo noir et un stylo rouge. Fait que là, je marque « Banque du Canada » à quelque part là-dessus. Du Canada. Puis là, bien, il y a trois parties. Tu sais, il y a la partie tireur qui est ma personne. Il y a la partie tirée qui est la Banque du Canada. Puis il y a la partie bénéficiaire qui est Hydro-Rémec. Puis là, étant donné que quand ces gens-là reçoivent ça, ils ne sont pas obligés de faire ça avec. Bien là, il faut que je m'organise pour les obliger de faire ça avec. Fait que je vais écrire ici « Voir verso pour endossement » en rouge. Pour vraiment qu'il ne manque pas, là. Tu sais, il ne faut pas que quelqu'un dise que je n'avais pas donné les bonnes instructions sur cette lettre de change. Ou pour pas que quelqu'un dise qu'il y avait une défectuosité sur cette lettre de change. Tu sais, je m'organise pour que la lettre de change puisse suivre son cours. Son cours. Voir verso pour endossement. Fait que c'est tout ce que j'ai à faire sur le devant de la lettre de change. Oui, tu peux le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Tu sais, tu peux les aider, mais ce n'est pas nécessaire. Et aussi important, dans le montant, vous n'écrivez rien. Non, vous ne touchez pas à ça parce que vous n'achetez rien. Tu sais, vous n'achetez absolument rien. Tout ce qu'il y a à faire, c'est pour ça que, check, tout ce qu'il y a à faire sur le devant de la future lettre de change, c'est d'ajouter la partie tirée, puis d'écrire voir verso pour endossement en rouge. C'est tout ce qu'il y a à faire. Posez-moi pas d'autres questions. Il n'y a pas rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Fait que si tu me demandes, oui, mais il faut-tu que je marque, non. Oui, mais non. Non, il n'y a rien d'autre à faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est ajouter la partie tirée, puis écrire voir verso pour endossement. Alors, tu ne déchires pas. Non, tu ne déchires pas. Et tu n'écris pas le montant dans le paiement. C'est bien. Non, mais juste près de ça. Tout ce qu'il y a à faire. C'est ça. Tout ce qu'il y a à faire. Tout ce qu'il y a à faire, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Après, il faut tourner ça de bord. Puis là, à l'arrière, il y a une couple de choses à faire. Premièrement, pour que... Pour qu'un effet de commerce... Parce que, tu sais, on vit dans un monde de dettes. L'argent, c'est des dettes. Donc, sur de l'argent, pour que ça soit de l'argent, pour que ça soit des fonds, le mot « fonds » est beaucoup plus vrai que le mot « argent » dans ce qui se passe présentement au Canada. Parce que c'est toutes des dettes. Puis pour que ça soit vraiment des fonds, il faut qu'il y ait une signature, il faut qu'il y ait une promesse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui consent à quelque part. À chaque fois qu'il y a une signature sur des documents officiels, ça va être transformé en cash, cette patente-là. Tous les documents que vous pouvez voir dans un palais de justice, où il y a des signatures dessus, ça va être transformé en cash, ces patentes-là. Ça va être transformé en fond. Ça va être transformé en dette, dans le fond. Il y a des chiffres qui vont s'ajouter dans un computer à cause que quelqu'un signe à quelque part. Moi, je vous suggère fortement de visionner « Money as debt 3 », le troisième de Paul Guérignon, l'argent en dette numéro 3 de Paul Guérignon. Je pense que c'est là que c'est le mieux expliqué. C'est quoi de l'argent, selon moi. À l'arrière, on va marquer « Accepter ». Par deux petits points. Puis là, on va signer. En dessous de ça, on va écrire la date. Tu sais, la date, le 11 novembre 2018. En dessous de ça, on va écrire le numéro de compte. Parce que c'est bien beau qu'on... Tu sais, on a ajouté la partie tirée qui est la Banque du Canada, mais il faut qu'il y ait un compte associé à ça, là. S'il n'y a pas de compte, la Banque du Canada, même si Hydro-Québec présenterait la lettre d'échange au paiement, qui est la Banque du Canada, s'il n'y a pas de compte associé à ça, elle ne peut pas rien faire avec ça, là. Fait qu'il faut ajouter le numéro de compte. 2, 6, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ce n'est pas mon vrai numéro d'assurance sociale. C'est... Puis moi, j'ai un étanque, là, qui dit « Loi sur les lettres... » Ça, ce n'est pas obligatoire d'écrire ça. « Loi sur les lettres d'échange. » Puis ça donne le numéro de la loi. Parce que c'est où j'ai pogné ça, tu sais. C'est où j'ai pogné ça. Mais j'ai pogné ça dans la loi sur les lettres d'échange. C'est là que j'ai pogné ça, tu sais. Donc, le numéro de compte, Pete, c'est ton numéro d'assurance sociale. Ça, c'est le numéro de compte. Ça, c'est votre numéro de compte à la Banque du Canada. Oui. D'ailleurs, le fédéral vous le mentionne à toutes les années. À toutes les années, à chaque fois que vous recevez votre avis de cotisation du gouvernement fédéral, c'est écrit clairement que le numéro d'assurance sociale, c'est un numéro de compte. Tu sais, si vous voulez vérifier si vraiment le numéro d'assurance sociale est un numéro de compte, appelé Revenu Canada, ils vont vous dire, bien oui. Le numéro d'assurance sociale, c'est un numéro de compte. Puis la définition légale du mot compte, il y en a une. C'est pas compliqué, il y en a juste une. Tu sais, un compte, c'est un registre avec des débits et des crédits dedans. C'est ça, un compte. Fait que, il y a un compte associé à ce numéro-là avec des crédits et des débits dedans. J'ajoute le numéro d'inscription de ma personne. C'est pas obligatoire, mais je l'ajoute pour les aider, tu sais. Juste pour les aider, tu sais. Fait que j'écris le numéro d'inscription. Et ça, tu trouves ça où, Pete, ce numéro-là? Ton certificat de naissance, 119, 76, 04, 11, 28, 0 et 1. Fait que j'ajoute tout ça. Puis là, je mets ça dans une enveloppe, tu sais, avec un... Vraiment un court avis, là. Tu sais, quelque chose de simple, encore une fois, là. Mentionnant Hido-Québec que, premièrement, étant donné qu'ils m'ont pas répondu à mes trois questions, parce qu'avant de faire ça, j'ai posé la question, là. Faites pas ça si vous avez pas posé la question, à savoir si vous avez le droit de faire ça. C'est ridicule, là. Tu sais, ça serait complètement stupide de me croire. Parce que si vous faites ça, il va pouvoir vous accuser de croire tout ce que vous entendez sur Internet. Tu sais, vous allez passer pour un ticoune. Si vous faites ça sans vérifier, avant, si c'est vrai que vous pouvez faire ça, vous allez passer pour un ticoune. Oh, j'ai un commentaire ici, Pete. Et j'aimerais que tu commentes ce commentaire. OK. Donc, merci beaucoup à Pascal Groslot. Je sais pas si tu connais. Non. Alors, il dit, l'article 84, entre parenthèses, 1, les oblige de présenter la lettre de change au paiement. 84, 2, vous libère de cette dette s'ils ne la présentent pas au paiement. Oui. Mais moi, je sais que, dans mon cas, moi, ils l'ont pas présenté au paiement. Donc, t'es libéré de la dette. Ça, c'est la loi qui dit ça. La loi, mais ça, ils peuvent la suivre ou non, on s'entend. Ah, ça, c'est un problème. Mais ils peuvent y suivre ou non. C'est pas qu'ils peuvent, mais ils s'en crissent. Tu sais, si nos fiduciaires publics sont rendus à un point où ils se câlissent de la loi, on fait quoi? Moi, je vous pose la question, tu sais, parce que... On fait quoi? Si les fiduciaires publics en place se contre-crissent de la loi, on fait quoi? Ça serait assez logique qu'on s'encontre-crissent, nous autres, avec, tu sais, à un moment donné. Oui, sauf qu'eux autres, ils ont accès à des chars de police, des police, des guns, etc. Ah! Ça, c'est un autre point intéressant. Parce que peut-être qu'un jour, on va être obligés d'avoir accès à des chars de police, des guns, tu sais, je le sais pas. Moi, je le sais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on est tous égaux devant la loi. Nous devons tous respecter la loi et qu'il n'y a personne au-dessus des lois. Ça, je sais ça. Il y a même l'ancienne ministre de la Justice Vallée qui aimait ça le dire. Elle aimait ça dire ça à la télé, là. Il n'y a personne qui est au-dessus des lois. On est tous égaux de... Tu sais, c'est... C'est-tu vrai ou c'est pas vrai, tu sais? Encore là, on vient toujours à la même chose. Moi, j'affirme qu'on est dans une dictature. Et j'affirme pas ça parce que... J'ai pensé à ça 15 minutes sur mon divan, là. J'affirme ça parce que j'ai vu un paquet d'affaires qui font la conclusion qu'on est dans une dictature. Tu sais, c'est pour ça que j'affirme ça. J'affirme pas ça parce que j'ai le goût de parler, là. Ou j'ai le goût de passer à la télé, là. C'est pas ça pour en tout, là. Les affirmations que je fais, je les base sur un esti de paquet d'affaires. Beaucoup de choses que j'ai vues, que j'ai expérimentées, que j'ai entendues, qui sont écrites dans des transcripts, qui sont dites sur des CD de cours, des CD audio de cours, sur des expériences que j'ai vues d'André, de paquet de monde, tu sais. Merci. Merci.